bonjour à tous et bienvenue sur mon blog soyez indulgents s'il vous plaît car c'est ma toute première vidéo mais n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous en pensez aujourd'hui je vais vous présenter donc les réceptions de livres pour le mois de novembre c'est en tous six livres que j'ai commandé et reçu donc voici la pile de livres voilà donc six livres et parmi ces six livres vous pouvez compter donc deux suites de séries un one shot et trois premiers volumes pour trois nouvelles séries que je vais commencer en ce qui concerne les suites de séries je vais commencer par vous présenter donc le tome de la cinquième vague donc admirez moi s'il vous plaît cette superbe couverture que j'adore donc le tome de la cinquième vague ça s'appelle la mer infini c'est écrit par rick yanset et sorti aux éditions robert laffont je crois oui c'est ça robert laffont pour ceux qui ne connaissent pas l'univers de la cinquième vague c'est un univers vraiment post apocalyptique où la terre est en fait envahie par les aliens donc avec cinq vagues et donc cinq vagues de mémoire je me souviens plus très bien mais il ya la coupure totale d'électricité il ya la pandémie il ya plein de choses comme ça terrifiante qui arrive et au final les êtres humains sont infectés et les aliens prennent l'apparence d'êtres humains et dans cet univers on a cassie qui est notre jeune néoine adolescente et son petit frère qui essaie de survivre autant bien que mal donc j'ai adoré vraiment l'univers de cette saga alors que je ne suis absolument pas branché science fiction ni extraterrestre mais j'ai décidé de donner une chance à ce premier tome et vraiment il le méritait et c'est pourquoi je me suis acheté le tome 2 j'espère qu'il sera vraiment à la hauteur de mes espérances on continue avec les tomes 2 et cette fois c'est kéléana donc la série kéléana le tome 2 qui s'appelle la reine sans couronne qui a été publié donc aux éditions la martinière écrit par sarah jimas pour tout vous dire je n'ai pas encore lu le tome 1 je vais avoir un petit peu de mal à vous en parler et je vais attendre avant d'acheter le tome 3 parce qu'il m'est arrivé à plusieurs reprises d'acheter comme ça des premiers tomes deuxième tome troisième tome et de commencer seulement à les lire une fois que j'en avais pas mal et d'être super déçue donc au final voilà maintenant j'ai les deux premiers je vais attendre un petit peu mais je ne m'inquiète pas trop vu les excellents avis que j'ai lus sur cette saga kéléana c'est le nom de alors je sais pas si on dit céléana kéléana chez moi ce sera kéléana c'est le nom de l'héroïne c'est un roman de fantaisie et d'après ce que j'en sais c'est une héroïne vraiment calagnac comment dire combative volontaire décidée et va y avoir un super triangle amoureux comme il y en a tant en ce moment dans la littérature je vous ai pas montré le dos du livre qui est aussi très beau on voit l'héroïne voilà vraiment de dos également de face habillé en combattante et de dos habillé comme une demoiselle donc je suis très pressé de rentrer dans cet univers ensuite je vous présente un premier tome d'une série qui s'appelle luxe le premier tome s'appelle obsidienne il a été écrit par jennifer l amantrou et a été publié aux éditions j'ai lu oui c'est ça j'ai lu c'est l'histoire pour ce que j'en sais d'une héroïne qui va avoir un nouveau voisin super sexy qui arrive en ville voilà et ce voisin est un extraterrestre donc je ne sais pas ce qu'il y a avec les extraterrestres en ce moment à un moment donné c'était les vampires n'en pouvait plus il y avait des livres sur les vampires par ci des livres sur les vampires par là ça en pleuvait à tel point qu'au final les vampires on n'en pouvait plus ensuite il y a eu les zombies qui ont surfé pas mal sur la vague de la série walking deed et maintenant c'est les extraterrestres j'ai envie de dire chacun son tour donc comme j'ai beaucoup aimé la cinquième vague c'est aussi en partie pour ça que j'ai donné sa chance à luxe le premier tome sachant que les univers sont complètement différents ici pas du tout de post apocalyptique au contraire je pense que c'est une romance un peu gentillette sur fond de mystère et ce qui a d'excellent c'est que l'héroïne qui s'appelle kathy adore les livres elle lit tant qu'elle peut et elle tient un blog littéraire voilà juste ça ça me plaît en fait donc je vous dirai ce que j'en pense on a ensuite encore un premier tome d'une nouvelle série qui s'appelle angel fôle donc penerine et la fin du monde encore une fois une superbe couverture donc ce livre est sorti aux éditions fleuve et l'auteur est suzanne y là en fait ce livre fait intervenir de nouvelles créatures surnaturelles dont j'ai pour le moment pas rencontré vraiment d'autres spécifiques où je recommence spécimens ce sont les anges mais les anges vraiment maléfiques donc je demande à voir ce livre cette série en fait reçu de très bons avis sur la blogosphère donc c'est en partie ce qui m'a donné envie de l'acheter non je ne suis pas un mouton mais simplement je sais reconnaître de bons avis quand j'en croise et voilà encore une fois la créateur la couverture est juste sublime donc c'est sûr que ça m'incite à en savoir plus on arrive à la fin il reste deux livres à vous présenter dont nea chronicle le premier tome qui s'appelle memento mori l'auteur et jean ving et ce livre est sorti aux éditions du chat noir j'adore cette couverture je n'en ai entendu aucun avis que ce soit en bien ou en mal je crois que les gens parlent pour le moment très peu donc je sais pas si c'est parce que ce livre est absolument génial ou au contraire c'est une daube universelle je pourrais vous dire ça plus tard quand je me serai lancé mais en tout cas je ne sais pas du tout ce que les gens en pensent je suis tombé sur ce livre vraiment par hasard sur un site internet donc il présente tout plein de bouquins dont notamment les nouvelles parutions alors je sais plus trop si c'était en regardant les parutions du mois d'août ou de septembre quoi qu'il en soit je suis tombé dessus et je suis tombé amoureuse de cette couverture qui est hyper glauque je vous l'accorde en fait c'est une jeune fille très très belle un peu rouquine avec je ne sais pas si vous arrivez très bien à le voir mais elle a une mouche sur le nez des serpents qui lui entourent le cou donc on dirait simplement un cadavre ambulant mais je ne sais pas c'est la manière dont c'est coloré c'est ça m'a vraiment attiré l'oeil en plus sur la tranche on voit une superbe tête de mort enfin bon on se demande un petit peu sur quoi est ce qu'on est tombé et le résumé m'a vraiment tapé dans l'oeil puisqu'il s'agit d'une adolescente de 15 ans qui s'appelle néa elle se réveille un jour dans les marécages elle se souvient pas du tout ce qu'elle fait là c'est le trou noir complet donc ce qu'elle fait bah logiquement elle retombe chez ses parents et ses parents tombent des nues en la revoyant parce que son absence a en fait duré cinq ans cinq ans pendant lesquelles néa ne sait pas du tout ce qui s'est passé dans sa vie elle va devoir reprendre le lycée et ses habitudes d'avant alors qu'en fait sa vie a complètement été bouleversée donc c'est un résumé vraiment très intriguant et je me demande ce qui se cache là dessous et j'espère que je serai vraiment pas déçue de mon achat il ne me reste plus qu'un seul livre à vous présenter c'est un livre de poche qui est sorti aux éditions j'ai lu c'est un livre de john connelly qui s'appelle le livre des choses perdues donc c'est un one shot c'est à dire qu'il n'y aura pas de suite à ce livre l'histoire se suffit à elle même et d'après ce que j'ai compris en lisant la quatrième de couverture c'est l'histoire d'un petit garçon dont la mère est décédée suite à une maladie je crois et il va entendre des voix au fond de son jardin il va aller voir ce qui s'y passe et il va être aspiré dans un univers parallèle l'univers des contes de fées qu'il a déjà lu mais ça va pas être un univers tout gentillet au contraire l'ambiance va être assez sombre et glauque on va pas croiser le gentil princesse ou de charmantes créatures je pense que voilà ça va être un petit peu mystérieux comme l'indique le résumé voilà il s'agit d'un lieu magique et violent donc qui va certainement bouleverser ce petit garçon donc je me demande voilà ce qui va se passer dans ce livre j'aime beaucoup les réécritures de contes de fées donc j'espère ne pas être déçu de cette lecture que ça va bien plaire et pouvoir vous en parler rapidement voilà on a fait le tour des six livres que j'ai acquis pour ce mois ci je pense pas qu'il y en aura d'autres maintenant la prochaine fois ce sera au mois de décembre n'hésitez pas en tout cas à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo si ça vous a plu ou pas j'essaierai certainement de vous en faire d'autres donc pas uniquement sur les acquisitions de livres mais bon peut-être voilà vous présenter en vidéo le top 10 tuesday ou autre chose comme ça je verrai le visage en tout cas je vous fais de gros bisous je vous souhaite une bonne journée et à bientôt je vous souhaite une bonne journée et à bientôt